Apprendre à chanter dans les aigus, l'astuce qu'il te manque. Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, si tu es nouveau ici sur ma chaîne, tu vas retrouver une quantité de vidéos sur la voix, des exercices, de la technique vocale, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, accède la cloche et rejoins la communauté. Alors, j'ai déjà beaucoup développé la thématique de l'aigu, de comment chanter plus facilement dans les aigus, comment chanter aigu sans forcer, comment chanter aigu, quels étaient les différents types de voix dans les aigus, etc. Si vous êtes curieux, je vous invite vraiment à taper chanter aigu avec mon nom et mon nom de famille, donc chanter aigu Elena Hurstel, et vous allez voir dans Google s'afficher toutes mes vidéos sur les aigus. J'en ai fait vraiment une quantité. Mais aujourd'hui, je voulais vous amener une astuce, une astuce pour être complètement transparent avec vous que j'ai donnée aujourd'hui à une de mes coachées pour l'aider à chanter plus facilement dans les aigus. Et ça m'a inspiré la vidéo du jour. Donc restez bien jusqu'à la fin, parce que j'ai hâte de vous dévoiler cette petite astuce qui, à mon avis, va tout changer. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocale depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit cadeau. Je suis super contente de pouvoir vous offrir. C'est une masterclass. N'hésitez pas à aller la voir. C'est une pépite cette masterclass et je suis certaine que vous allez apprendre plein de choses. Allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Apprendre à chanter dans les aigus. L'astuce qu'il te manque. Bon. Alors je vais vous parler de ma coachée aujourd'hui qui s'appelle Léla et qui, dans le groupe Slack, parce qu'avec mes coachées, on a tous un groupe Slack et on peut échanger, elle m'a posé la question. Elle m'a dit, mais Elena, c'est quoi déjà la vidéo pour chanter les aigus avec l'exemple de Lady Gaga ? Alors heureusement, parce que moi, avec mes 350 vidéos, je ne savais plus ce que c'était. J'ai une autre coachée qui s'appelle Johanne qui lui a dit, attends, je t'envoie la vidéo. Donc je vais vous la remettre juste ici. C'est une de mes premières vidéos que j'ai postées sur la chaîne sur les aigus. Et ensuite, elle nous a fait un petit message. Elle dit, bon, c'est encore un petit peu dur pour moi, Shalow, mais j'y crois, j'y crois. C'est vraiment mon challenge. Et là, je lui ai donné la petite astuce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Je lui ai simplement dit, ok, pause. Avant de te challenger, parce que le plus difficile dans la chanson, ce n'est pas le début avec le couplet qui est plutôt grave. Tell me something, girl. Ce n'est pas trop ça qui va poser problème. Ce qui pose réellement problème, c'est les aigus avec le fameux I'm out of the deep end, etc. On le veut en pleine densité, on le veut bien costaud avec de la puissance, etc. Et donc j'ai dit, elle est là, super challenge, mais attention, ce n'est pas forcément une super idée, selon moi, de commencer à cet auteur-là. Je lui ai dit, mon conseil, mon astuce, et là, encore une fois, je vous révèle des astuces que je ne donne qu'à mes coachés. Je lui ai dit, transpose. Pour moi, la tonalité d'origine est trop haute pour commencer le travail. C'est trop haut. Je lui ai dit, l'est là, à mon sens, fais-le moins 4. Et ensuite, quand le moins 4 est super installé, potentiellement, tu peux aller au moins 3. Quand le moins 3 est installé, tu peux aller au moins 2. Quand le moins 2 est installé, au moins 1. Et quand le moins 1 est impeccable, potentiellement passer au zéro. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Personnellement, dès que j'ai des chansons hyper challenge, hyper dans les aigus, je n'hésite pas à descendre. Alors là, Léla, comme je la connais un petit peu, je lui ai proposé moins 4. Mais peut-être que pour vous ou pour votre chanson, vous n'avez peut-être besoin que de moins 2 ou de moins 1 ou de moins 3. Alors, quand je parle de moins 1, moins 4, etc., je parle des demi-tons. C'est important que vous puissiez juste comprendre qu'il est possible, on appelle ça transposer ou changer la tonalité. On peut modifier la tonalité d'une chanson. Ce n'est pas parce que demain, Maria Carey, elle a chanté sa chanson dans cette tonalité que vous, vous devez vous adapter. Non. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo, je vous la mets juste ici. C'est la chanson qui s'adapte à vous et pas l'inverse. D'accord ? C'est hyper important que ce soit vous qui preniez votre tonalité en fonction de votre cartographie voire même de votre tessiture. Je vous remets la vidéo de la tessiture juste ici. Juste avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo. Si je prends donc l'exemple de shallow que j'ai donné tout à l'heure à Léla, la note dans les aigus, c'est le do 4. Etc. Je lui ai donc dit de le faire en moins 4. Donc, on va calculer ensemble. Do, moins 1, ça donne si. Moins 2, si bémol. Moins 3, la. Moins 4, sol dièse. Donc, on y va. Do, qui est ici, donc on y va sur si, si bémol, la, sol dièse. par exemple. Donc, on peut commencer par ici. I'm off the deep end, watch as I dive in, I never meet the ground. Puis là, on se dit, bon, finalement, en fait, moins 4, je suis super à l'aise, il n'y a aucun problème. Bon, essayons moins 3. Donc, je fais si, si bémol, la. Donc, on y va ici sur le la. I'm off the deep end, watch as I dive in, I never meet the ground. Chez moi, ça se passe bien. Peut-être que chez vous, c'est un petit peu compliqué. Je vous propose du coup, de mettre sur pause la vidéo et de répéter déjà avec moi plusieurs fois cette phrase pour que ça soit super facile, super impeccable. Si jamais ça fonctionne bien, seulement si ça fonctionne bien, on monte. Et donc, on y va à partir du si bémol. I'm off the deep end, watch as I dive in, I never meet the ground. Chez moi, ça se passe bien. Comment ça se passe chez vous ? Est-ce que ça va ? Pareil, toujours les mêmes questions. Est-ce que vous êtes confortable là-dessus ? Si ce n'est pas le cas, c'est pareil. Arrêtez-vous à cet endroit-là, reprenez-le plusieurs fois. Allons, on continue pour ceux chez qui ça va. Avec le si, qui serait donc le moins 1. I'm off the deep end, watch as I dive in, I never meet the ground. Est-ce que ça va toujours ? On se croirait à la fête foraine, est-ce que ça va toujours ? Encore un tour. Chez moi, ça va. J'espère que chez vous, ça va aussi. Je veux vraiment vous faire comprendre par là qu'il faut y aller par palier. Peut-être que vous vous êtes arrêté au moins 3. Je vous conseille de rester sur moins 3 pendant une semaine. Une fois que ça fonctionne bien, que c'est super à l'aise, que vous avez vérifié votre soutien, votre twang, vos résonateurs, etc. Montez d'un cran, mais pas de 4 crans, un seul. Et donc, on continue, etc. On monte, on monte, on monte, on monte, jusqu'à arriver à la bonne tonalité. Alors, on essaye la bonne tonalité à partir du do. Allez, on y va ensemble. On met de l'énergie pour vraiment avoir de la densité là-haut. Vous choisissez le mode dont vous avez envie ou si vous ne savez pas de quoi je parle, allez-y comme ça vient à partir d'ici. Moi, ça passe. Est-ce que chez vous, ça va ? Est-ce que vous êtes en train de tousser ou d'avoir la gorge qui est un peu irritée ? Si c'est le cas, si vous toussez, si vous avez un peu mal à la gorge, alerte rouge, alerte rouge, il faut s'arrêter. C'est qu'il y a des choses qui ne sont pas en place. Peut-être le mode qui n'est pas au bon endroit, peut-être le soutien qui n'est pas au bon endroit, peut-être le twang qui n'est pas au bon endroit. En tout cas, moi, mes coachés sont capables de faire ça parce que je leur apporte les techniques, mais surtout la capacité de pouvoir se rendre compte de la technique qui fonctionne et de celle qui manque, surtout. Je ne sais pas si vous avez vu le témoignage d'Audrey, je vous le remets juste ici. Mais Audrey, ce qui m'a beaucoup touchée dans le témoignage qu'on a fait en live, c'est qu'elle m'a dit je sais ce qu'il me reste à travailler, il y a encore du boulot mais je sais quoi faire. Et ça, ça m'a fait trop plaisir en tant que coach parce que typiquement pour ses aigus, elle a la recette, elle a les outils, il n'y a plus qu'à les appliquer. Et ça, c'est vraiment ce que je veux faire en tant que coach, vous rendre complètement autonome dans votre manière de chanter, de faire des progrès, que vous ayez toutes les clés en main. Et là, peut-être que tu te dis bon d'accord, ok, mais bon, moi le moins 1, moins 12, moins 4, je ne sais pas comment faire. Je vais te remettre juste ici une vidéo avec un tuto de comment faire moins 1, comment faire moins 2, comment faire moins 3, etc. Mais surtout avec quels outils. Là, dans cette vidéo que je t'ai mis juste avant, je te présente carrément les outils que moi j'utilise personnellement pour faire ce genre de manipulation. Donc n'hésite pas à regarder parce que ça va t'aider à faire le travail qu'on fait ensemble dans cette vidéo aujourd'hui. Donc tout simplement pour moi, pour chanter dans les aigus, il faut arrêter de se challenger à des hauteurs qui ne sont pas raisonnables. Ça ne sert à rien d'aller se challenger sur l'original si ce n'est pas possible. C'est comme si, et je donne souvent cet exemple-là à mes coachés, c'est comme si vous commencez le ski et que je vous mets sur une piste noire. Ce n'est pas raisonnable. On va y aller sur la piste noire mais tranquille, tranquille. D'abord, on va déjà chausser les skis. D'abord, on va déjà apprendre à freiner. Et ensuite, on ira déjà sur une piste verte. Une fois que la piste verte, ça va, piste bleue. Une fois que la piste bleue, ça va, etc. Et c'est la même chose avec vos chansons. Allez d'abord dans un endroit super confortable, là où ça fonctionne. Déjà aussi, pour vous rassurer, c'est vraiment ce que j'ai conseillé à Léla pour qu'elle se rassure, pour qu'elle prenne du plaisir. Et au fur et à mesure, on va chercher un peu plus de challenges. Si toi aussi, comme Léla, tu as envie de faire partie de ce petit groupe privilégié, de mes coachés, ce petit groupe de motivation où on fait des coachings tous ensemble, où tu auras également accès à une super plateforme de formation. Dans la description, il y a un petit lien, n'hésite pas à me le remplir, à remplir vraiment tout le petit formulaire pour qu'on puisse apprendre à te connaître. On va recevoir ce formulaire avec mes équipes et si ton profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va te proposer un petit appel de bilan ensemble pour qu'on fasse le point avec toi. Mon équipe, en tout cas, va faire le point avec toi pour qu'on puisse te proposer le meilleur produit possible, le meilleur accompagnement possible pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Évidemment aussi, pour apprendre à chanter aiguë, tu as besoin de technique vocale, tu as besoin d'apprendre à placer ta voix. Ce n'est pas qu'une histoire de transposition. Tu vas avoir besoin de maîtriser ton soutien, maîtriser tes modes, maîtriser ton volume sonore, maîtriser l'accollement de tes cordes vocales, maîtriser du twang, maîtriser la résonance, etc. Il y a énormément de choses à maîtriser, en fait, pour pouvoir chanter dans les aigus. Ce n'est pas juste comme ça, ce n'est pas juste en amenant la chanson un peu plus bas que ça va fonctionner. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que je t'ai invité à regarder plus tôt. N'hésite pas à aller regarder les autres vidéos que j'ai faites sur le sujet. D'ailleurs, je vais t'en mettre une juste ici, juste ici, qui parle des aigus, justement, et je te conseille vraiment d'aller la voir. Ça parle aussi de shallow. Donc, n'hésite pas à cliquer dessus. Il y a plein de super éléments à l'intérieur et c'est vraiment un espèce de step by step. Donc, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo. N'hésite pas aussi à me laisser un petit commentaire. Je suis toujours super ravie de pouvoir te lire et te répondre. Et donc, en attendant like, abonne-toi, partage cette vidéo et évidemment, tu as l'habitude que je te le dise. Crois en toi, tout est possible. Je t'assure, tout est possible. Allez, à tout de suite. On se retrouve juste ici dans cette vidéo.